Nous sommes de retour dans cette édition du 5 mai 2023, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver Antoine Quesada pour ChronoCAC, on va faire un détour par la Bourse de Paris. La Bourse de Paris qui a ouvert dans le vert, qui prend 0,55% à 7382 points. Toute la question maintenant désormais de savoir si ça va durer, est-ce que le CAC va finalement signer une seconde semaine consécutive de baisse ? Pour répondre à cette question, je suis avec Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis Antoine. Bonjour, merci Antoine d'être avec nous ce matin comme tous les vendredis. Vous êtes trader, formateur et coach et donc Antoine, est-ce que le CAC va finir en baisse ce soir et donc signer une deuxième semaine consécutive de baisse ? Écoutez, même s'il ne finissait pas dans le négatif aujourd'hui, si on regarde le graphique ici en hebdomadaire, il est très 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 fortement probable, puisque nous sommes vendredi, que la dernière bougie à droite de ce graphique, clôture rouge. Ce qui voudrait dire qu'effectivement, on est sur une deuxième semaine de baisse. Alors, cette baisse, elle s'est amorcée, et j'ai eu l'occasion déjà de le dire, sur les 100% de Fibonacci, 7582 points, 100% de l'objectif, du potentiel théorique de la figure chartiste, c'est-à-dire le double creux. Au point près, on a tapé, donc depuis on redescend. En formant une figure ici, enfin, une figure de retournement un petit peu bâtard d'ici, qu'on appelle une étoile du soir, qui n'est pas parfaite, mais qui très certainement sera reconnue à jouer son rôle, effectivement. Donc voilà, on est en hebdo. La tendance, malgré tout, elle reste haussière de fond, il n'y a rien qui... Il faudrait descendre beaucoup plus bas pour l'inverser. Donc, on retrace, et effectivement, il est très probable qu'on finira rouge aujourd'hui. Enfin, rouge, que la bougie hebdomadaire finisse rouge. On pourrait même finir en vert, ça ne veut pas forcément dire qu'à l'échelle de l'hebdomadaire, on est rouge. Donc, je voulais vous montrer juste ce graphique. On va passer rapidement au graphique suivant, en 4 heures, qui est le plus intéressant à court terme ici. Il faudrait que le CAC prenne plus de 2% pour que la semaine soit en territoire positif. D'accord. Sur le 4 heures, la semaine dernière, je vous disais qu'il y avait un niveau à surveiller, qui était le 7 427 points. Et une clôture en 4 heures, puisque là, on est enchantillé le 4 heures, allait valider un mouvement de baisse un peu plus conséquent, que j'avais estimé, si on regarde les retracements de Fibonacci, par rapport à toute la phase haussière qui avait démarré au mois de mars, on pouvait fixer comme objectif les 7 282 points, c'est-à-dire 38,2% de Fibonacci, étant entendu qu'on a cassé, et mardi dernier, donc mardi, on a effectivement clôturé sous les 7 427 points, et je fixais cet objectif. Alors, on n'y est pas encore, ce matin, là, à l'instant, pardon, on vient d'ouvrir à la hausse, mais cette hausse, à mon avis, elle ne devrait pas faire long feu pour l'instant. Donc, je ne l'ai pas matérialisé ici volontairement, mais je me posais même la question d'en parler, est-ce que vous allez sourire, mais on a ici une figure, un chartiste intéressant. Laquelle ? Une figure qui s'appelle une tasse à vacances inversée. C'est-à-dire que tout le café... C'est très dur, ça, ouais, voilà, exactement, c'est pas très pratique. Donc, la ligne de coup passe par le pointillé jaune que vous avez sur la droite de l'écran, je ne l'ai pas fait entièrement, puisqu'en fait, c'était juste pour matérialiser les fameux 7 427, dont je vous parlais déjà la semaine dernière, qui, finalement, a été la ligne d'eau, ou de café, de cette tasse à vacances inversées. Alors, je présente, mais en fait... Et donc, c'est une figure, surtout, c'est une figure de retournement à la baisse. En fait, c'est un double sommet, mais dont le premier sommet est bien plus large et plus haut que le deuxième sommet. Le deuxième sommet étant la tasse à vacances inversées. Bon, donc, voilà, j'ai hésité à vous en parler, mais bon... Non, mais vous faites bien, de toute façon, moi, je trouve ça toujours très intéressant, de toute façon. Mais c'est plus qu'intéressant, c'est passionnant, parce qu'en plus, c'est assez pointu comme... Assez précis comme efficacité. Donc, l'objectif théorique, si je regarde les 100% de cet objectif, de cette tasse à vacances inversées, c'est 7 273 points. 7 273 points. Alors, on a, hier, en fait, on a enfoncé les 61,8% de Fibonacci, sans pour autant clôturer en dessous. C'est 61,8 de Fibonacci, maintenant, vous connaissez ce niveau, puisque vous savez que, en général, on est à 100%, il était à 7 331. On l'a tapé hier à plusieurs reprises, et on a remonté. Ben, aujourd'hui, avec cette ouverture à la hausse, qui n'est pas un gap haussier pour autant, puisqu'on n'a pas ouvert au-dessus du plus haut d'hier. Mais sur le 4 heures, on voit bien qu'effectivement, ça coince sur un niveau de Fibonacci qui est le 7 390 points, qui n'apparaîtra pas ici sur l'écran, mais 7 390 points, c'est 23,6% du potentiel théorique de baisse de cette figure en tasse avec ans, c'est inversé. Alors, les puristes pourront peut-être me suivre, les autres seront sans doute largués. Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que, potentiellement... Ce que je vous dis, c'est que, normalement, là, il est très probable que... On a buté sur les 7 390, et qu'ensuite, on retrace vers... C'est ce que je pense. C'est que là, on a buté déjà à l'ouverture, et très probablement, mais bon, je peux me tromper, très probablement, on va continuer à descendre. On va certainement revenir sur les plus bas d'hier, et aujourd'hui, ou dans les semaines, les séances... Il est probable qu'on aille chercher les 100%. Et avant les 100%, donc les fameux 7 273, on trouvera les 38 2 de Fibo, qui sont ici, c'est-à-dire les 7 281. Donc, je maintiens mon objectif théorique de 7 281, qui sont 38 2 de Fibo, de toute la phase haussière que nous avons connue, et pour le moment, les niveaux de Fibonacci sur le 4 heures, pour ceux qui pourront regarder chez eux cette figure en 4 heures, on a pile poil ouvert sur un niveau de 23,6, et maintenant, on est en train de descendre. Alors, est-ce que ça pourra remonter à l'occasion cet après-midi ? Il y a les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis qui pourront faire office de catalyseur, le taux de chômage et la création d'emploi dans le secteur non agricole. Voilà, c'est les prochains catalyseurs macro qu'on attend qui pourraient valider cette figure de tasse inversée du soir. Tasse inversée, tasse avec ans, inversée. Donc, il y a une ligne de coût, 7 427. Très clair. On a cassé à la baisse. Merci Antoine. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS, pour le faire qu'avec nous tous les vendredis matin, pour nous parler d'analyse technique. Voilà, on marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec les Market Movers de Slim & Imora. A tout de suite sur Tiefinance.